La réserve est dans un état de choc, comme nous tous, après le passage de ce cyclone majeur. On a une réserve qui est très impactée par le vent, le milieu terrestre dégradé, la végétation a énormément souffert, le milieu marin aussi, mais on peut constater autour de nous, l'état de Saint-Martin en général, et la réserve, nous on a fêté nos 20 ans cette année, donc nos 20 ans de réserve, donc Yerma n'était pas invité à l'anniversaire et nous l'a fait payer très cher. Les coraux sont des écosystèmes et des espèces qui sont très très fragiles, qui sont déjà fortement impactés par les pollutions habituelles et quotidiennes qu'on a pu observer au cours de ces 15 dernières années. Lors de ces événements majeurs, les espaces coralliens, comme l'ensemble des herbiers, subissent également de très fortes pollutions dans des quotités qui sont importantes. On a fait le tour de quelques sites pour constater s'il y avait des dégâts physiques sur les fonds. On a constaté qu'il y avait très peu de corail dur qui avait été fragmenté par la houle, quelques acroporas palmata qui avaient été cassés, mais grosso modo ça avait plutôt bien tenu. On est après sur des espèces plus fragiles comme le cervicornis, où là il y avait un petit peu plus de signes de casse, mais c'est relativement limité par rapport à ce à quoi on s'attendait. Les espaces ont plutôt bien résisté, les gorgones sont toutes présentes, les herbiers même s'ils ont reculé sont également présents, ce qui est plutôt un bon signe pour les zones d'alimentation des tortues. Maintenant, on va voir quels sont les effets de cet événement à moyen et long terme. On a des sites qui sont dégradés, mais avec beaucoup de travail et d'acharnement, on va réussir à récupérer les 15 ans de travail de dur labeur qui ont été effacés en 4 heures de temps. Sur les espaces parrains, on est plutôt agréablement surpris, puisque même si les sites ont été impactés, ils ne sont pas totalement anéantis comme on le pensait. Donc on va continuer à faire nos prospections, aller voir nos pépinières de coraux pour voir dans quel état elles sont et on va pouvoir déterminer si Irma a eu un impact essentiellement sur les espaces lacustres et sur les espaces terrestres et si le milieu marin a été épargné ou non. Merci. 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 Merci.